Bonjour Banan, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en février. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunar, Vénus dans votre coeur du ciel, il faut toujours regarder aussi les titres et les plus vieux vidéos. Quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre. Nouveau deck. Qui match avec la labradorine, I know! Ils vont les faire les 8 hein. Là c'est le cinquième, je pense qu'il en sort 2 cette année. Oh my god, j'ai les plus belles cartes au monde! Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour Balance en février. C'est tellement cute! La carte de la casserole! C'est tellement cute! Transformation! Casserole, tellement cute! Toutes les saveurs, faites confiance à tout ce qui fait partie de votre melting pot, de votre casserole, parce que tout est en alignement en ce moment. Et avec ça, vous avez la serre Greenhouse. C'est la serre. Les intentions, c'est qu'est-ce que... Année 8 là? Super intense pour vous, pour le mois de février, pour Balance. Année 8, c'est... On plante qu'est-ce qu'on veut récolter. À petit, à petit, moyen, court, mais le moyen, long terme là. C'est compliqué à sortir. Tout va bien aller. Est-ce que vous allez cueillir des choses pour faire votre casserole? Et... Qu'est-ce qui arrive avec ça? Le serpent. Transformation. Transformation... Puis, c'est de bien préparer la mue de cette ancienne peau-là, parce que vous allez changer. Vous mettez des intentions, puis vous êtes en train de vous aligner. Fait que vous êtes en train de... Vous allez bientôt muer votre ancienne peau pour avoir des nouveaux débuts. Cute! J'aime ça parce que ça fait très bien se nourrir. Ça fait très bio. Ça fait très... Bien prendre soin de soi, se nourrir autrement. Changer... Changer la façon à place de peut-être tout prendre, ou juste prendre des... C'est comme de... Non, je prends moi, qu'est-ce que je veux. Ça fait vraiment... Je regarde les chiffres. Il y a beaucoup de 3. 13, 23, 38. Là, je sais qu'il faut les additionner, là. Mais... Nouveau travail d'équipe. OK, on va aller voir avec le tarot. Chevalier de coupe. Oh, on va voir une visite de belles petites filles. Le char, yo. Clairement. Il y a du mouvement, hein. Ouh! Sette de coupe et page de coupe. Il faut que t'écoutes ton coeur. Il faut que tu t'écoutes toi. Il y a de la coupe. Il y a du mouvement, puis il y a de la coupe. Ça, c'est général. Dans le descriptif... Dans le descriptif. Ben oui, dans le descriptif. C'est marqué les liens pour l'extension. On va aller voir vraiment pour la job et pour le relationnel. Est-ce qu'on dirait que... Ouh! C'est que là, en sortant du courage. Vous êtes en train de changer vos balises. Oui, trois de bâton. Je suis pas fucking surprise. Il y a du trois. Puis là, ça veut pas dire qu'il y a une trilogie ou il y a une troisième partie, là. Il y a comme... C'est ça un choix? C'est quoi ça? Une vraie opportunité, ça en vient. Quelque chose de vrai. Quelque chose dans le tangible. Je vais juste fermer ça pour pas qu'elle vienne faire des rythmes... Tribos, saumon. Tu peux venir, belle fille. Ça se peut que vous voyiez le plus beau chaumon qui s'en vient bientôt, mais bon. Je pense que... C'est peut-être avant que vous étiez comme ça. Avant, j'ai l'impression que vous choisissiez peut-être les... des... une éphémérité. Il y a un aspect vraiment de... Je me nourris autrement. Je change comment j'étais avant. Puis peut-être qu'avant, justement, c'était pas éphémère, puis vous voulez... Tu sais, je veux dire, faut un peu switcher, là. Mais j'ai... Ouais. C'est un vrai choix. C'est pas un puppy-goune. Gassa, toi, la beauté de cette petite fille-là. Non, ça se peut qu'elle essaye de sauter sur l'ordi. Non. Ouais, elle essaye de marcher sur le dessus. Oh, Seigneur. Euh... Mais le choix... Le choix, euh... Dans le fond, j'ai l'impression que vous le sentez... Hey, c'est toutes des coupes. Vous le sentez ici. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? C'est un changement d'habitude. Je pense qu'il y en a certains, certaines. C'est littéralement physique. Un changement... Comment... Qu'est-ce que vous mangez littéralement? Qu'est-ce que vous mettez littéralement dans votre casserole qui change? Il y a vraiment un... Non. Il y a vraiment un changement de perception ou de qu'est-ce que vous acceptiez avant qui était peut-être pas super respectueux. Il y a vraiment un changement de ça. Pis... Je pense que ça part vraiment de... Mais comment ça se fait que je suis pas capable d'avoir qu'est-ce que je veux? Allez regarder c'est quoi votre implication. Qu'est-ce que vous acceptez? Qui est des fois pas acceptable. Qu'est-ce que... À quoi vous dites oui quand vous voulez dire non? Euh... Pis je pense... C'est pas le non qui... C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un trop... Un trop bon vouloir. De pas vouloir de faire de peine à personne. De pas dire... Ah... Personne... Ça se peut que tout tombe, hein? Si ça tombe, je suis désolée. Pis je pense que ça va être vraiment d'aller voir son implication à soi là-dedans. Comment est-ce que vous rendez ça facile pour les autres, hein? Pis ça va être de dire comme... Ok, je me rends compte que je suis comme impliquée dans mon propre trouble. J'ai une responsabilité émotionnelle et une responsabilité active. Une responsabilité émotionnelle et active. Bébé, viens ici! Que oui, il y a une partie que je peux absolument pas contrôler, mais la partie que moi je peux contrôler, je commence à être capable, plus apte, plus à l'aise à dire non. Plus capable de voir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui marche pour moi, pis qu'est-ce qui marche pas pour moi. Mais pour tout ça, faut vraiment commencer par un regard sur soi, un regard sur son implication émotive pis une implication aussi active. C'est vraiment weird. C'est comme si avant, vous partiez vraiment d'un automatisme qui était meilleur pour les autres que pour vous. Pis ça, ça fait très Vénus aussi, ça fait très balance, de très... d'accepter tout, quand en fond, vous, qu'est-ce que vous reteniez de ça, c'était peu. Mais l'enfant, s'il te plaît, ne saute pas. Une chouchou. Pis ça va prendre du courage, ouais, comme toute dans la vie tabarnac. Ça va prendre du courage. Ça, tout prend du courage. Parce qu'on est dans une société tellement poche, pis tellement que dès qu'on sort des lignes normalisées, qui sont absolument pas normales, on est vraiment dans le contre-courant. Pis je pense que c'est peut-être pour ça qu'avant, vous étiez peut-être un peu découragés, mais que là, vous faites comme là, ça suffit. Là, il faut vraiment que j'avance d'une autre manière, faut que je le fasse pour moi. Il faut que j'avance d'une manière où, non seulement je me sens respectée, mais que si j'ai du ressentiment, ce sera pas envers moi, pis j'ai pas été capable de dire non, pis j'ai pas eu le courage de dire qu'est-ce que je voulais. Là, j'ai des gros frissons, fait que je sais pas à qui ça s'adresse, mais vous l'avez senti. Fait que c'est vraiment de s'empuissancer, dans le fond. De s'empuissancer pis de se nourrir autrement. De pas arriver devant un buffet pis de tout prendre dans son assiette. De dire comme non, je vais juste prendre qu'est-ce que je veux, dans le fond. Pas n'importe quoi, parce que j'ai soit peur du manque, soit peur du rejet, de l'abandon ou des... Ah, je sais. C'est un être fabuleux. Petite Violette. On va censurer le troisième oeil. Ah, elle fait film! T'as même pas vu la face, maille-là. Elle va rester incognita! Regarde par là! Regarde! Oh, elle s'y donne des joues! Ok. Trois bâtons, j'aime ça pour vous. Parce que qu'est-ce que je sens ici, c'est que vous sautez pas... À place de faire peut-être comme avant, c'est de faire comme non. Je vais faire une planification à place de faire... Oui, je le cache parce qu'on sait jamais avec YouTube. Je veux dire, c'est des purités américains qui ont ça, là. Je vais faire une planification. Je vais vraiment aller voir qu'est-ce que je veux avant d'agir. Puis quand je vais agir, hey, je vais le faire à mon rythme. Puis je vais le faire dans la direction que je veux. Je suis maître à bord. Qu'est-ce que j'aime ici, c'est que oui, il y a des arcades majeurs. Mais il y a aussi... C'est comme si c'est jour après... À chaque jour, vous allez faire un pas. À chaque jour, vous allez prendre, vous allez avoir une prise de conscience. À chaque jour, vous allez vous rendre compte que... Ah, mon Dieu, avant, je faisais ça comme ça. Puis c'est... Ça m'aidait pas. C'est pour ça que je me sentais comme ça. C'est pour ça que je me sentais toujours pas à la hauteur. Ou que je sentais que les... Elle adore les rideaux. C'est une décoratrice. Pas à la hauteur. Puis j'ai l'impression des fois, les gens soit... Ne m'écoutaient pas, ne me voyaient pas à ma valeur. C'est parce qu'à quelque part, il fallait que toi-même, que tu te vois à ta valeur. Puis le huile de Pentax, ça, c'est vraiment la carte de l'année. L'huile de Pentax, c'est que tu récoltes qu'est-ce que tu sèmes. Cette année 8, c'est une année 8, 2 plus 2 plus 4. Ça veut dire qu'on va commencer à récolter qu'est-ce qu'on veut. Puis quand on récolte, on va faire comme... Ah, ça, tu vois, j'en mettrai plus dans ma casserole, j'en aurai plus dans ma serre. Fait que ça, on... Puis les autres, ah, ça c'est bon, fait qu'on va en replanter d'autres. C'est ça, année 8. Il y a vraiment une occasion qui s'en vient. Une vraie occasion dans le réel. Une offre, une rencontre, quelque chose de vrai. L'as de Pentax, une vraie, c'est quelque chose dans le réel. C'est pas mental, c'est pas, ah, j'ai l'impression que... Non, c'est réel. Puis ça, ça va te crisser la chiasse. T'es capable. T'as vraiment... C'est comme si tout ce que tu veux changer, comment tu te nourris, la peau de serpent qui change, c'est sûr que ça fait peur, parce que tu vas être la personne que tu veux être puis que t'as jamais été. Fait que c'est normal d'être un peu craintif, craintif, tout de suite. Oh my god. Il va falloir que je le fasse. Il va falloir que j'y aille. Ben oui, parce que t'as vraiment littéralement une offre, quelque chose de vrai qui arrive. Ça va être comme... Oh mon dieu. Mais je vais pouvoir être la personne que je veux être, que j'ai voulu être. C'est vraiment quelque chose que je voulais. Ça va être comme... Oh my god. C'est quelque chose que je voulais. Il va falloir que je sois la personne que j'ai toujours voulu être. Ben oui, t'es capable. Donc, pour les personnes qui veulent l'extension, c'est marqué à côté de mon nom, joindre, sinon c'est marqué dans le descriptif pour les extensions. Mais c'est vraiment hot. On appelle ça vraiment une période d'enpuissancement. Allez, bon mois de février.